Salut les amis donc pour ce nouveau rendez-vous je vous emmène dans la rade de Port du Sud à la rencontre de Damien Buisson, un autre photographe sous-marin et puis avec un petit peu de chance on croisera peut-être des baleines il paraît qu'elles étaient là samedi dernier à côté de la BD. Allez feu ! Salut Damien ! Salut ! Comment tu vas ? Très bien et toi ? Ecoute ça va merci de nous recevoir là aujourd'hui à Port du Sud. Donc pour parler un petit peu photo sous-marine comme je sais que tu es également un passionné de photos et particulièrement l'image sous-marin. Alors du coup comment tu es venu à cette pratique ? C'est comme peut-être beaucoup de Calédoniens. Quand je suis arrivé en Calédonie j'ai découvert les fonds sous-marins et on m'a mis un fusil dans les mains. Pendant un an j'ai pas tiré donc j'adorais regarder ce qui se passait sous-midi. D'accord donc du coup c'est quoi exactement t'as une discipline particulière en photo sous-marine ? Ouais alors la petite particularité c'est que je fais des photos exclusivement en apnée. Autre spécificité c'est que j'essaye de faire plus de la macro parce que c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus simple vu mon niveau en photographie mais également du paysage mais en lumière naturelle. Quelles sont les espèces que tu aimes particulièrement photographier ? J'adore tout, les espèces un petit peu emblématiques en Nouvelle-Calédonie, dugons, tortues, dauphins mais c'est beaucoup plus rare malheureusement. Mais voilà, les grosses bestioles faciles et puis les toutes petites aussi comme je l'ai dit tout à l'heure. La macro c'est quelque chose qui me facile aussi et tout ce qui est Nudibranche j'aime beaucoup par exemple. D'accord, en matériel justement donc tu utilises quoi toi ? Alors j'ai deux types de matériel, j'ai un réflexe pour tout ce qui est ambiance justement que je mets dans ce type de caisson. Il y a un caisson un peu original aussi pour... Alors je pense pas que ce soit très utile pour un plongeur bouteille. C'est un caisson qui est issu du surf donc c'est indestructible. Voilà, donc il n'y a pas de flash extérieur comme on le voit. Donc ça je mets mon 7D dedans et puis pour tout ce qui est macro et photos diverses j'ai un petit TZ40 tout simple. Je ne vais pas ramener ici mais c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup plus mon TZ40 que mon 7D. J'ai parlé un petit peu de ton parcours au niveau du festival de l'Houmarine. J'ai lu un petit peu sur internet que tu avais participé à sa création il y a quelques années. Ou en tout cas tu avais été président de ce festival. Comment il a évolué depuis toutes ces années ? Alors concernant le festival effectivement c'est issu comme je disais tout à l'heure de passionnés. Quand on a créé ce festival c'était vraiment quelque chose qui tenait à coeur. Il y avait besoin de ce festival en Calédonie depuis des années. Donc il a émergé presque naturellement avec les passions de l'époque. Et depuis moi ce que j'ai noté et ce qui m'a fait plaisir quelque part en tant que fondateur entre guillemets du festival c'est l'approche qui a été faite au niveau des enfants. C'est à dire que l'image permet de faire de la sensibilisation du milieu environnemental entre autres. Et ça ça passe entre autres et d'une manière privilégiée pour moi par les enfants. Donc je présume qu'on se croisera certainement en septembre pour le prochain festival. Assurément. Tu participeras en tant que photographe, tu proposeras certainement des... Tout à fait, comme tous les ans je propose toujours deux photos. Et je proposerai un petit co-métrage qui me tient à coeur. Donc voilà, c'est pour participer à la fête. Parfait. Bah écoute, je te donne rendez-vous donc en septembre. Avec plaisir. Pour ce petit moment de partage et puis à bientôt. A bientôt. Salut Damien. Salut. 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 Salut.